Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo test de Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la découverte d'un jeu qui est sorti le 10 juillet dernier, il s'agit de NASCAR Hit 5, un jeu américain que l'on doit au studio Motorsport Games, développé par 704 Games Company. Alors pour vous donner un petit peu l'info, Motorsport Games et ceux qui ont récupéré la licence du BTCC pour dans deux ans, j'ai peur, c'est un jeu qui est disponible dans la description en Europe sur Steam, vous pouvez le trouver sur Gamesplanet au prix recommandé de 53 euros. Il est disponible également sur Xbox One et PlayStation 4 dans des versions classiques et deluxe. Alors ce jeu est assez intéressant parce qu'il tranche vraiment avec ce qu'on peut voir d'habitude. Alors je calme tout de suite vos ardeurs, non ce n'est pas une simulation, on y reviendra un peu plus tard. Au niveau des modes de jeu, on a un mode carrière, un mode solo, un mode multi local et multi en ligne. Il y a déjà un Season Pass qui est disponible, alors ne vous inquiétez pas, on vous expliquera tout ça un peu plus tard. Et dans la description, c'est un jeu qui est 100% en anglais, premier point noir qu'il faut préciser tout de suite. Le jeu est bloqué en QWERTY et ne supporte pas la souris, donc vous allez peut-être un petit peu avoir du mal à naviguer dans les menus. C'est le point le plus noir du jeu. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu, mais parlons tout d'abord du contenu. Alors on y retrouve la saison 2020 de la NASCAR Infinity Truck Series, la Monster Energy Cup et le Dirt Track. Donc quatre disciplines à part entière avec leurs spécificités de réglementation, de course, de règles et d'assistance. Bref, tout est là. C'est un jeu qui est principalement orienté carrière, donc du solo principalement. Si vous êtes ici pour une simulation, passez votre chemin puisque Nastery 5 n'en est pas une. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je pense et ce pourquoi ce jeu existe dans un instant. Alors l'écran splitté en offline et en multi, ça marche plutôt bien. On a quand même des sessions qui sont pleines, ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça aussi que j'ai voulu attendre un petit peu de temps pour vous donner mon avis, parce que je ne voulais pas que le jeu soit à Dead Game au bout d'une semaine. Là, j'ai tourné encore des vidéos et j'ai surtout joué il y a quelques jours. Voilà, ça fonctionne encore bien. Le jeu n'est pas non plus détruit, que ce soit sur Steam, quand on sait ce que l'on vient chercher. Alors au niveau du contenu, je vous le disais, les voitures sont là. On peut aussi jouer avec les voitures que l'on personnalise. C'est plutôt pas mal. Tous les circuits officiels y sont présents, tous les pilotes aussi. On retrouve bien sûr la possibilité de rouler avec les personnages que l'on crée. Donc on peut ajouter un nombre de personnages illimités. Dans le mode carrière, on peut débuter dans la discipline que l'on veut. Et c'est là où justement on va s'attarder le plus dans ce test. C'est ce mode carrière. Alors il est plutôt complet. On peut avoir beaucoup d'options que l'on n'a pas sur d'autres jeux en termes de contenu. On peut personnaliser son personnage au niveau du faciès, des couleurs, des sponsors. Également la voiture, on peut créer sa propre équipe ou signer dans une équipe existante. Choisir son numéro sans restriction. Bref, c'est plutôt libre et la voiture se change avec votre nom sur la vitre arrière, etc. Donc au niveau personnalisation, je pense qu'on peut dire que c'est positif. Maintenant, en termes de gestion de la carrière, on est sur quelque chose d'extrêmement basique et d'extrêmement simple. On doit gérer une équipe et donc il faut engager du personnel. Les photos du personnel sont assez rigolotes parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir téléchargé également des photos shutterstock. Enfin, c'est vraiment assez moche à ce niveau-là. Pour la lisibilité, le menu est complet. On a un agent qui va vous aider à l'aide d'un guide qui va vous dire, fais plutôt ça, va chercher ça, on a besoin de ça. Et vous allez devoir créer des voitures pour les types de circuits. Donc les Speedway, Super Speedway, les road course, etc. Vous avez ensuite la possibilité de paramétrer vos sessions. Vous pouvez faire des courses de 3 ou 5 ou 10 tours selon des circuits jusqu'à une distance complète avec les règles d'application, les drapeaux jaunes de régularité, etc. Tout est bien présent, le draft, bien sûr. Et tout cela vous est expliqué au fur et à mesure dans votre carrière. Donc si vous voulez découvrir le jeu, c'est par là, je crois, que vous devrez passer. Voilà, pour le point de vue du mode carrière, on a bien évidemment les aides qui sont disponibles. Le jeu supporte le volant et supporte aussi la manette. On y reviendra un peu plus tard lorsque l'on parlera du comportement. La réalisation de ce NASCAR Heat 5 est assez moyenne. Beaucoup de choses à redire sur un titre qui pourtant n'est pas le premier de la série. Alors c'est vrai que c'est une série qui a très vite lâché les fans. Moi, je me rappelle à l'époque de Papyrus d'avoir eu des jeux qui étaient assez exceptionnels. NASCAR Racing 2002, NASCAR 2003. Bref, des jeux qui m'ont bercé dans mon enfance et qui m'ont donné l'amour de la NASCAR parce que c'était véritablement des simulations. Ici, on oublie totalement la simulation. On peut piloter à la manette et se retrouver avec, dans le peloton, un comportement qui sera absolument impossible à gérer dans le monde réel. C'est-à-dire qu'on peut donner des petits coups de roue, des petits coups de portière, on peut déraper un petit peu, on peut se bum draft sans dégâts, sans abîmer la voiture. Et bien, c'est plutôt toléré. Donc au niveau de la réalisation, on est sur un jeu qui est vraiment accessible pour les gens, les joueurs qui veulent découvrir la NASCAR par le jeu vidéo. Pas pour les personnes qui sont déjà fans, qui savent ce que c'est. Alors après, voilà, au niveau de la réalisation, c'est propre, c'est fluide. Le côté cartoonesque peut déranger. Moi, je n'aime pas beaucoup. C'est vrai que les jeux qui sont forts comme ça, très colorés, très dessin animé, je n'aime vraiment pas cette colorimétrie. Ça se perd beaucoup moins dans les courses de jour, de nuit. C'est absolument magnifique. On a des beaux reflets sur les carrosseries. On peut avoir des finitions maths et tout. Donc franchement, il y a un petit peu de travail à ce niveau-là. Mais après, globalement, c'est un jeu qui a 5 ans de retard en termes de graphique. C'est fluide, mais c'est limité. Parfois, on a des ralentissements. Le nombre de caméras de pilotage est assez limité. Peu d'options au niveau de la voiture. C'est-à-dire qu'au niveau de l'implication pour régler la voiture, la trackbar, etc., il n'y a rien. Les dégâts sont d'une simplicité déconcertante. C'est dommage parce que ce qui est génial en NASCAR, c'est que la voiture peut se pulvériser. On peut perdre des morceaux. Ça peut être catastrophique. Là, très peu de dégâts. On compresse simplement la voiture à l'image de ce qu'on peut voir dans un Forza. Vraiment, la base d'une simulation. Je pense que dans Test Drive, il y avait des plus beaux dégâts. C'est vraiment très décevant le travail des développeurs à ce niveau-là. Au niveau également de ce que donne comme immersion le jeu, on peut y croire. Mais malheureusement, on est vraiment perdu par cette réalisation beaucoup trop cartoonesque et beaucoup trop grand public. On sait qu'on s'adresse à des Américains. Certains n'ont pas forcément le niveau puisqu'on sait que la NASCAR est aussi une passion très controversée aux Etats-Unis. mais qui a son public assez patriotique, assez parfois, comme on peut juger, simple d'esprit. Je suis un fan de NASCAR. Je ne dénigre pas évidemment la discipline que j'apprécie toujours. Mais c'est vrai qu'aux Etats-Unis, l'image des fans de NASCAR est un petit peu péjorative. Et on retrouve ici vraiment un jeu axé sur n'importe quel Kevin de 10 ans qui veut jouer à un jeu de voiture. Donc c'est un petit peu décevant. Mais c'est aussi ce qu'est la NASCAR, malheureusement. Nous attaquons le nerf de la guerre, le comportement et le ressenti, le first feedback du volant. Alors un petit moment aussi pour vous parler des sons, parce que je ne l'ai pas évoqué dans la réalisation. Les sons sont vraiment basiques, corrects. Le spotter, on l'entend bien. Les musiques sont vraiment à l'américaine. Mais voilà, donc c'est vraiment très basique. Il n'y a pas grand chose à dire. Alors au niveau du feeling, beaucoup de choses à dire. Déjà on peut y jouer à la manette assez facilement. Au niveau des dégâts, même avec des dégâts plutôt poussés, le jeu se laisse piloter. Que ce soit sur les petits speedways comme Martinsville ou Bristol, on peut vraiment s'amuser avec une manette. Bon par contre, niveau précision, je vous invite à prendre une bonne manette. Parce que si vous faites comme moi piloter avec l'Anacone Revolution ou avec le e-swap Pro Controller de chez Thrustmaster, vous allez avoir une limite au niveau des sticks. Mais c'est parfaitement jouable. Moi j'ai vraiment pris mon pied à la manette. Et j'ai même pris plus mon pied à la manette qu'avec un volant. C'est-à-dire que j'étais véritablement déçu du feeling du jeu au volant avec un manque de vibration, un manque de retour de force, aucune information dans le ressenti de la voiture si elle décroche. En roulant sans assistance, on est à la limite. Mais vous savez, moi ce que j'aime dans les jeux de NASCAR ou dans les jeux d'Oval, à l'image des jeux d'Indycar aussi sortis il y a 15 ans par Codemasters, c'était ce sentiment de constamment être sur le fil, sur la corde, de voir la voiture dériver en virage. Là on a vraiment l'impression qu'on est sur une voiture qui est sur un rail et qui ne peut pas décrocher. La seule manière dont je me suis fait décrocher sans assistance, c'est lorsque j'ai un bump draft et que je suis en pleine courbe et que la voiture me donne un peu trop d'aspi et que du coup elle me déstabilise et je pars en tête à queue. Hormis ce genre de problème, jamais je n'ai eu le sentiment, que ce soit à la manette ou au volant, d'être sur la limite du grip de la voiture. Et pour moi toute la NASCAR réside là-dedans, savoir gérer le draft, savoir gérer les bumps, savoir gérer la trajectoire sur 2, 3, 4 virages autour, tout cela disparaît. Évidemment on a un feeling qui est très très mou, le force feedback est basique, donc sincèrement j'ai presque envie de dire oublier ce jeu au volant et jouer-y à la manette, puisque c'est ce pourquoi il est fait. Sincèrement, alors je ne sais pas ce que ça donne sur console en termes de latence, en termes d'input lag, etc. Mais en tout cas sur PC à la manette, je me suis amusé, ne fût-ce que pour retourner les vidéos qui vont passer dans le fond de ce test. Bon, c'est vrai que parfois l'IA, vous le voyez, est un petit peu passe. J'étais à 95, je suis monté à 105 dans certaines phases. On peut trouver son comportement aussi dans l'IA, puisqu'on dépend tellement de l'IA en piste que si on veut un bon ressenti et une bonne expérience de jeu, il faut adapter l'IA à son niveau et il faut peut-être passer 30, 40, 50 tours bloqués en 30e place à essayer d'aller chercher la voiture qui est devant, mais on va le faire en trouvant la limite. Alors c'est vrai qu'Austic, c'est un jeu qui est précis, qui fait le travail, mais c'est un jeu qui a du retard. Donc franchement, moi j'aime bien le feeling, j'aime bien le feeling, mais je sais que je ne joue pas à un jeu de simulation. Et Nascar H5 ne se vend pas comme une simulation. Il faut arrêter cette mentalité. Si ce n'est pas une simulation, ce n'est pas un bon jeu de course. C'est un bon jeu pour celui qui n'a jamais découvert la Nascar, celui qui veut comprendre les règles, comprendre qui sont les pilotes, son histoire. Il y a vraiment des défis qui sont intéressants pour connaître un petit peu les personnages qui font la pluie et le beau temps en Nascar. Donc sincèrement, en termes de feeling, en termes d'expérience, pas de gestion dans les stands, on ne contrôle pas la voiture, il n'y a pas les animations des autres pilotes. Quand on a un accident et qu'on refait la carrosserie, il n'y a pas de bande de têpes énormes. Donc la voiture n'a pas d'influence une fois que vous repartez des stands, votre feeling au force feedback et au ressenti est le même. La voiture est réparée. Donc ça, vraiment, c'est dommage de se dire pourquoi on ne doit pas gérer plus que ça. La température des pneus, la consommation, la track bar. Il y a plein de choses qu'on aimerait pouvoir faire vraiment beaucoup plus précisément et de manière plus poussée. Et ça frustre. Mais ça frustre les joueurs de simulation. Je pense que n'importe quel joueur grand public va trouver son compte dans Nascar H5. Sincèrement, je le recommande à ceux qui n'ont pas envie d'une simulation, qui peuvent passer une soirée, à enchaîner les pistes, à s'amuser, qui aiment aussi la course sur ovale parce que c'est un sport, une discipline en sport automobile à part entière. Donc voilà, il est meilleur à la manette. Pas de support FFB rémanant. Il faut passer par un profiler de volant pour vraiment régler son volant. Sinon, on n'a pas d'informations. Donc ça, c'est vraiment très comprégnant quand on n'a pas l'habitude de manipuler sur PC. Mais si vous voulez un plug and play et vous amuser, branchez votre manette Xbox Pro. Branchez une manette, il soit pro de chez Thrustmaster ou une manette Nacon comme moi qui ne coûte pas forcément cher. Une manette qui est un peu moins de 100 euros. Voilà, ça fait très bien le taf. Il ne faut pas un truc pro pour vraiment s'amuser. Au contraire. Alors, au niveau du son, on va parler un petit peu du son avant de conclure ce test. Donc la bande originale, il faut pouvoir la supporter. C'est un style. Il faut aimer. Moi, perso, je l'ai vite baissé. Le son des moteurs est correct. Le son du spotter est audible avec l'ambiance. Ça, c'est plutôt cool. Au niveau des animations, pré-course et post-course, ça se passe aussi très bien. Malheureusement, quand on veut voir le replay de sa course, on n'a que des highlights qui sont sélectionnés par le jeu à l'image des temps forts dans Formula One 2020, par exemple. Ici, vous ne pourrez pas avoir votre course entière. Pas de possibilité non plus de sauvegarder. Pas de mode photo. Alors que pourtant, le jeu pourrait se défendre en vue nocturne dans certains effets de lumière. Il y a vraiment des belles choses à faire. Voilà. Donc discrétion de l'ambiance du public. Les commentateurs ne sont pas là. C'est vrai qu'à l'époque, quand on avait les anciens jeux, je me rappelle, de NASCAR 2005, Total Team Control, qui était vraiment à l'époque fait par Electronic Arts, où on avait l'intro, les speakers, vraiment. Enfin, il y avait des contrats qui étaient faits avec la Fox, etc. Donc c'était vraiment immersif. Là, on est un petit peu dans le monde Covid où on roule dans notre ovale et dehors, il n'y a pas de public, il n'y a pas d'intervention, etc. Donc ça, c'est un peu dommage. L'IA ne commet pas de fautes non plus. Donc voilà. Je pense que j'ai dit un petit peu tout ce que j'avais à vous partager sur ce NASCAR. Alors, en conclusion, un jeu qui est fait pour les néophytes, pour ceux qui veulent découvrir la discipline. Très bon à la manette, à oublier au volant. Ce n'est pas une simulation, sachez-le. Est-ce que je vous recommande ce jeu ? Pas forcément. Si vous voulez une vraie simulation de NASCAR, je vous invite à aller voir des modes sur Assettockersa ou si vous avez les moyens, lancez-vous sur iRacing qui est pour moi, aujourd'hui, la meilleure expérience de NASCAR au monde. D'ailleurs, sachez-le, certains des champions iRacing sont présents avec leur voiture dans ce jeu NASCAR Hit 5. Donc ça, c'est plutôt cool comme clin d'œil en reconnaissance des personnages du simracing. Si vous aussi, vous avez testé ce jeu, n'hésitez pas à me donner votre ressenti en commentaire. Je vous renvoie vers la description de ce test pour y trouver le lien de téléchargement. Ce n'est pas un mauvais jeu, il est propre, il est fluide, il est peut-être un peu daté visuellement et il est limité au niveau du gameplay, mais si vous voulez vous amuser et pas trouver une simulation, je pense que NASCAR Hit 5 remplit pleinement le contrat. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce test. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures, notamment My Team sur F1 2020. Je vous invite à me joindre sur les réseaux sociaux pour suivre tout cela. Il y a également le Utips qui est en place. Je vous rappelle également la campagne Cap 48 qui a lieu jusqu'aux 24 heures de Spa-Francorchamps de karting. Ce sera les week-ends du 5 et 6 septembre prochains. Tout est en description. Merci à tous pour votre attention. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre jeu de course favori. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada